Et yo, salut tout le monde, c'est Troubz, bienvenue sur Let's Build, épisode 9 si je me trompe pas, oui c'est ça, 9. Bon, comme d'habitude, je vais commencer par m'excuser du retard de la vidéo, il y a eu les vacances scolaires, et vu que je suis animateur, les vacances scolaires, pour moi, c'est beaucoup plus de boulot que d'habitude. Donc, je voudrais aussi m'excuser si vous entendez des bruits extérieurs, parce que pour une fois, je tourne l'après-midi, pour une raison toute simple, c'est que vu que j'ai pris pas mal de retard, j'aimerais bien essayer de tourner deux épisodes à la suite. Je promets rien, sur l'épisode 10, je voudrais faire quelque chose qui change un peu, donc vous verrez dans l'épisode 10 si je tourne tout de suite après ou pas, si j'ai le temps. Alors, la dernière fois, on s'était laissé sur le pont, alors comme certains l'auront remarqué, il y a peut-être des choses qui ont changé, donc je sais plus quoi exactement, il me semble que les murets n'y étaient pas, je les ai rajoutés. Le poteau, c'est le même design jusqu'en bas, donc voilà, ça a pas mal changé quand même au niveau du pont. Le dessus n'a pas changé, tout le haut n'a pas changé, et aujourd'hui, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, on va s'attaquer à ce côté, où j'ai terraformé hors caméra, non, terraformé à la va-vite, j'ai juste aplati une zone qui pourra me servir de base pour le bâtiment. Et vous pouvez voir que j'ai tracé mes contours à la cobble, hors caméra aussi, pour pouvoir aller plus vite dans la construction. On va commencer tout de suite, il faudrait que je pense en préparer mes blocs à l'avance pour l'avenir. Alors, toujours les mêmes matériaux, bois de sapin, stone, briques, planches de sapin, les barrières qui sont là. On verra par la suite. On verra ce qu'on va faire. Hop, donc déjà, on va faire, comme dans toutes les maisons, on va monter. Deux, je monte combien ? Deux, quatre ? Ouais, allez, deux, quatre. Je vais mettre des poutres dans chaque angle. Ça va partir après. Ici aussi. Deux, trois, quatre. Alors, je voulais dire qu'en ce moment, je joue pas mal sur mon serveur Feed the Beast. Parce qu'on a eu pas mal de nouveaux mondes. De nouvelles personnes qui sont venues rejoindre le serveur. Des personnes que je ne connaissais pas forcément. C'est des connaissances, de connaissances, de connaissances. Et on se délire bien. Ils sont gentils, les petits nouveaux. Quoi qu'ils nous ont quand même menacé de faire péter ma base un coup de bombe nucléaire. Moi, je les attends pieds ferme. Donc oui, sur le serveur FTB, je suis pas mal construit. Avec mon pote Minero, on a fait une arène. Qui nous a pris pas mal de temps. C'est aussi une des raisons de mon retard. Il fallait que je finisse ce que j'avais commencé sur le serveur. En plus, sur le serveur, on n'est pas en créatif. Donc c'est un peu plus long et plus compliqué. Donc là, je vais reprendre ici. Donc oui, je disais que sur le serveur, on a construit une arène. Juste pour pouvoir se casser la gueule en toute liberté sans qu'il y ait des problèmes de PVP sauvage. On joue pas en PVP sauvage, on joue vraiment à la cool. On est entre potes. On a fait une petite zone pour se défouler. On a testé avec Minero, on a fait un combat. On s'était mis en 3 manches gagnantes. Et j'ai gagné 3-2. Voilà. Bon, ça c'était pour me la péter. Minero, si tu m'entends, je t'ai battu. Sachez que tu vas regarder la vidéo. Hop. Donc la base, elle est faite. Je vais en faire sortir les poutres. Sinon, j'ai réfléchi à plusieurs trucs. Par rapport à la chaîne et à d'autres séries que je voulais faire. En fait, j'aimerais bien me lancer dans de la construction en équipe. Donc, avec des personnes autres que moi. D'autres en multi. Enfin, faire de la construction en multi. Donc, allez. Je vais me lancer et je vais vous dire si vous voulez participer. Vous, ou si vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées pour faire de la construction sur Minecraft en groupe. Alors, pas forcément avec des vidéos à chaque fois. Mais, bon, c'est plus pour se délirer. Construire à plusieurs. Et puis, passer du bon temps. Et puis, pourquoi pas publier les créations. En forme de screenshot ou autre. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez du monde. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ou en message privé. Puis, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc, n'hésitez pas à en parler. Ou vous-même à commenter. Alors là, je suis en train de monter une forme cylindrique. Tout simplement parce que, ici, ça va être une grosse cheminée. Donc, si vous regardez la vidéo pour la première fois, j'avais dit qu'ici, ce serait... Non, je me suis foiré. Ça serait une zone industrielle avec une espèce d'usine de traitement de l'eau. Je ne vais pas y arriver. Hop. Alors, je risque d'avoir la voie qui déraille un peu parce que je n'ai pas beaucoup dormi. J'étais levé de bonne heure ce matin. Donc, je risque d'avoir la voie qui part un peu en cacahuète. Donc, allez, hop. Je continue. Donc, oui, je disais qu'ici, ça va être une espèce d'usine. Donc, comme dans toutes les usines, surtout dans le steampunk, il y a des cheminées. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, une cheminée. On va la monter très, très haut. Hop. Alors, je vais casser un peu toute la linéarité des blocs, après, en mettant des escaliers ou des petits trucs comme ça. Je fais gaffe aussi au timing parce que l'épisode précédent, j'étais un peu short. Je l'avais beaucoup construit sans m'en rendre compte. Donc, là, en plus, j'essaye d'aller vite. Voilà, ça commence à monter pas mal. Hop. Et je continue. Voilà. Allez, la dernière petite rangée. On va faire monter encore deux mots, pourquoi ? Oui, allez, il y a plus mes faux. C'est une usine, on peut faire monter super haut. Allez, hop, là. Voilà. À cette hauteur, là, je pense qu'on est bon. Je vais déjà commencer un peu à faire les détails. On a encore toujours les détails en escalier. Hop. Enfin, genre, si je me suis pas failé, je suis... Euh, celui-là, tac, tac. Celui-là est peut-être pas dans le... Ah, si, ça va être compliqué, en fait. Euh... Oui, celui-là, je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça. Et comme ça. Voilà, donc on va faire pareil ici. Tac. Voilà, hop, le dernier. Ensuite, pourquoi pas en mettre là ? Alors, c'est rapide, parce que, bon, c'est les mêmes principes que j'ai fait pour toutes les... Les cheminées, ça reprend un peu la forme du moulin, peut-être un peu moins large, mais beaucoup plus haut. Donc, c'est pour ça que je vais passer assez vite. Oups. Allez, maintenant, on va poser les escaliers à l'envers, en haut. Hop, on fait le trou de la cheminée. Bon, voilà. Bon, je vais mettre le jour. Voilà. Donc, voilà notre cheminée de base. Donc, là, je vais faire qu'un corps de l'usine. Il y en aura d'autres qui vont s'étendre de ce côté, ou peut-être même plus dans le vide, là, je ne sais pas. Certainement, ouais, dans la montagne, ici. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à monter mes poutres. De 5, de... Oh, hop. Là, c'est mieux, ça, que... 10 lag. 5. Alors, je reprends pour le moment les poutres que j'avais déjà posées en bas. Hop, et je les remonte. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre, encore ? Oh, je ne sais pas trop. Donc, oui, ici, je voudrais remercier Bastimars qui m'a envoyé des photos pour l'usine. C'est assez classe, mais ce n'est pas trop ce à quoi je pensais. Donc, je ne sais pas, je verrai. Je ferai peut-être certains détails que j'ai vus sur les photos que tu m'as envoyées. Je les ferai peut-être sur les bâtiments que je vais faire, qui seront liés à l'usine, en fait. Mais les bâtiments, je les ai trouvés trop bas, déjà, de base, parce que je fais des trucs assez hauts. Mais, franchement, ça m'a donné quelques idées assez sympas. Donc, merci à toi. Hop, allez, on continue les murs. Donc, en stone brick. Oups. Donc, comme d'habitude, pour les fenêtres, sauf que je vais en faire beaucoup moins. Parce qu'il me faut des endroits où je vais faire des rouages, des ponts d'eau, je ne sais pas encore tout ce que je pourrais faire. Le principe d'une usine, c'est d'avoir plein de mécaniques, pour pouvoir faire différentes opérations. Donc, oui, je pense qu'il va surtout y avoir beaucoup de rouages, de délices, de moulins, de, je veux dire, de toboggans à eau, non, des espèces de gros tuyaux d'eau. Qu'on va voir, justement, après avoir monté les murs. Voilà, on peut mettre une grande fenêtres, là. Hop, putain. Les escaliers. Oh, bah j'ai du mal avec les escaliers, dis donc. Hop. On s'éloigne un peu. Alors, quand je suis en créatif, je prends tout le temps le temps d'avoir pas mal de recul, pour voir ce que ça donne au fur et à mesure. Donc, c'est l'avantage du mode créatif, on vole et surtout, quand on vole, on est stable, quoi. C'est pas comme sur Feed the Beast, où là, quand je construisais, c'était avec un jetpack. Et en fait, on est obligé tout le temps de maintenir l'espace enfoncé pour monter. Dès qu'on lâche, en fait, on tombe. Et puis, dès qu'on le maintient, on monte. Donc, il n'y a pas de touche pour stagner, en fait. Donc là, c'est ça qui est bien, avec le créatif. On recule, on lâche tout. Donc, on a une belle vue. Donc là, je n'hésite pas à le faire, surtout quand je fais des choses que je ne suis pas trop sûr de ce que ça va rendre. Comme là, pour Let's Build, vu que je fais tout, je ne vais pas dire devant vous, c'est un certain détail hors caméra. Mais si vous voulez, je ne prépare pas mes constructions à l'avance. Je fais des recherches, mais ça s'arrête là. Donc là, je n'essaye pas de déréaliser ce que je vois. Donc là, je vais laisser un passage pour imaginer que ça va accéder à un autre bâtiment. Voilà. Donc, les murs sont montés. Donc, pour le moment, le bâtiment, il ne fait pas très très gros. Mais je voudrais vraiment que ça soit plus grand que les deux bâtiments du bar réunis, au moins. Donc là, c'est vraiment le début des murs. Donc ici, je vais monter un peu, parce que ici, je ferai certainement une hélice de moulin. 3, 4, 5, voilà. Avec un rouage en dessous. Et ici, vous voyez que j'ai marqué d'autres cylindres. Donc, ce n'est pas pour mettre une autre cheminée. Il y en aura d'autres, mais pas ici. Ici, c'est pour mettre des tuyaux d'eau. Alors, seule chose que je n'ai pas réfléchie, c'est en quel matériau je pourrais les faire. Donc là, je regarde un peu tout. Il faudrait un truc qui fasse un peu métallique, mais pas comme les blocs de fer de Minecraft qui sont trop clairs. Peut-être utiliser l'argile, pourquoi pas. Oh, les blocs de fer, vous voyez, ils sont trop clairs, en fait. Il faudrait un bloc plus foncé. Oh, ça m'embête un peu les couleurs. Je vais essayer avec ces trois couleurs, peut-être même celle-là, elle est plus foncée. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec ça. On va commencer par celui-là, ça va être le plus facile. Vous voyez, pour le moment, je reprends mon modèle. Je casse la gobel pour ne pas qu'on la voit. Une chose importante, c'est que je ne casse pas la montagne, en fait, pour que ça donne vraiment l'impression que ça sort de l'intérieur de la montagne. Ça, c'est dans la plupart de mes constructions, c'est rare que je terraforme. Bon, là, parce que c'était vraiment... Ça montait très haut, c'était pas assez plat. Mais sinon, c'est très rare que je terraforme en dessous de mes bâtiments. Je préfère jouer avec les reliefs déjà existants plutôt que de les enlever. Ah, putain, un peu rose, en fait, cette couleur d'argile, là, ça fait... Je vais essayer de faire des nuances avec une couleur plus foncée, là. Là, ça fait un peu... Là, c'est trop terre. Ça, là, ça vient, je pense. On va voir ce que ça donne, je ne suis pas tout à fait convaincu. Peut-être en les en ressortir, ceux-là. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne prépare pas hors caméra. C'est là que ça se voit un peu. Hop ! Allez, enfin, là, si j'y arrive à faire tout le tour. J'ai mis un mauvais bloc en dessous, mais ça ne se verra pas. Oh, il y a un jouif fail, là. Bon, alors oui, je pense que je vais faire ressortir... Toc. Je pense que je peux les enlever, ce sont moins bêtes. Oh, ça donne quoi de loin ? Oh, ça peut le faire, ça peut le faire. J'ai juste enlevé ces blocs-là pour les remplacer, pour vraiment donner l'impression du... Que le tuyau sort de la montagne, ouais, ça le fait mieux. Donc là, il faut que je change aussi. Donc voilà, ce que je voulais faire, surtout avec ces tuyaux, comme j'ai dit, c'est de faire comme les tuyaux d'eau, en fait. Donc, que l'eau sorte de là, ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger encore un peu le tuyau. Voilà, deux, trois, six, quatre avec eux, à la partie qui sera plus foncée, qui sera épaisse. Parfait. Voilà. Alors sinon, pas mal de personnes iraient me tannent pour que je fasse un let's play, franchement j'ai pas trop trop le temps, c'est vrai que je l'avais annoncé dans la vidéo d'avant, ou l'épisode 7 ou l'épisode 8, je sais plus, je sais pas, je verrais, déjà j'aurais bien avancé sur let's build, essayer de rattraper mon retard. Surtout, montrer un peu tout ce que je peux faire en construction avant de passer sur un let's play, et une chose qui est sûre c'est que si je fais un let's play ce sera pas sur du vanilla, parce que Minecraft Vanilla c'est sympa, mais ça va bien 5 minutes, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, je suis pas un grand grand expert en redstone, donc, Donc, tout ce qu'il y aurait à montrer d'intéressant, ça a déjà été montré par d'autres youtubeurs, donc, je pense qu'il faut partir plus sur des mods, si je fais du, si je fais un let's play. Ok, alors ça donne quoi ce gros tuyau ? Eh ben, finalement, ça sort un peu trop, je sais pas. Je verrais pour remplacer, par de la stone brick, le marron plus foncé, je ferais ça en caméra, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Donc, ce que je peux faire maintenant, par contre, c'est faire couler l'eau. Mon petit là est désolé. On va voir où ça tombe. Là, en fait, je creuse en dessous, puis je vais boucher pour éviter que ça aille partout, comme c'est en train de le faire. Je vais juste boucher l'eau, je coulerai, je creuserai le lit de la rivière, entre guillemets, après. Alors, je peux en rajouter là aussi. Imaginez que elle sort de partout, ça sera un gros tuyau. En fait, non, j'aurais peut-être pas dû en mettre tout en haut. Je pense que là, vous serez d'accord avec moi, ça ferait un peu bizarre. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc voilà, on a notre gros tuyau d'eau. Quoi que non, ça fait bizarre. Je verrai comment je vais arranger ça. Donc là, je voulais faire un deuxième tuyau, qui part cette fois-ci dans le bâtiment, qui passe sous terre et qui re-rendre dans le bâtiment. Donc on imagine qu'à l'intérieur, il y a toute une tuyauterie pas possible. Donc là, par contre, j'ai jamais fait un cylindre coudé, donc je vais le faire en live en direct. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de... Je vous ferai un petit aperçu hors caméra... Bah, je vous ferai un petit aperçu de ce que j'ai fait hors caméra, là, tout de suite après l'épisode. Mais je pense qu'avec les deux-trois petits changements que je vais faire, ça pourrait bien rendre. Voilà. Donc là, tuyau à côté. Donc déjà, vous voyez, il faudra que j'élargisse un peu le bâtiment. Oui, c'est pas la bonne taille. Désolé si vous avez entendu bruit de Skype. J'ai oublié de couper le son. D'habitude, j'y pense, mais là, oubliez. Bon, alors, on voit la première tentative d'un cylindre coudé. C'est un peu bizarre. Ouais. Je trouve ça même carrément bizarre. Ça, ça sert à rien à faire. Oh, c'est chelou. Bon, je vais voir comment j'arrange ça hors caméra. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai avancé hors caméra les tuyaux. J'ai changé les... les blocs. Donc, j'ai mis de la stone brick, comme j'avais dit. J'ai monté les murs. J'ai fait les hélices. Et mis les fenêtres. C'est tout ce que j'ai fait, en fait. Donc, j'ai mis l'eau qui coule. Voilà. J'ai fait un petit lit de... Ici, il y aura quelque chose, hein, mais... Je verrai ce que je vais faire. Donc, j'ai pas encore tout éclairé. J'ai éclairé le tour des fenêtres. Enfin, la cheminée, je me rends compte qu'en fait, elle va peut-être être un peu petite. Donc, soit je la grandis, soit j'en refais une autre plus grosse. Et donc, du coup, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous dis à bientôt. Alors, n'hésitez pas à commenter. Surtout, si vous êtes intéressé pour faire de la construction en multi, en équipe. Moi, ça m'intéresserait. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, à partager. Allez, ciao tout le monde. Je vous laisse sur cette belle vue en remettant le jour. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501